Une foule vivante, mais immobile et silencieuse. Les végétaux peuplent par millions nos jardins, nos forêts et nos champs. Mais ce silence est trompeur, car les plantes répondent constamment aux agressions de l'environnement. Elles ont développé leur propre système de communication au cours de l'évolution. Un langage, sans son, que les scientifiques comprennent de mieux en mieux. Brigitte Maornani est biologiste à l'Université de Neuchâtel. Elle travaille avec son équipe sur le support de cette communication. « Les plantes se parlent. Nous, on se parle avec des paroles, et les plantes se parlent avec des molécules qu'elles reconnaissent. » La chercheuse a récemment découvert une de ces molécules, BABAA, un acide aminé produit en très petite quantité par certaines plantes. Quand une feuille est dévorée par un herbivore, la plante synthétise BABAA et une batterie d'autres signaux chimiques qui déclenchent une contre-attaque. Le goût de la plante devient désagréable, ce qui dégoûte l'assaillant. Il existe aussi une voie de communication plus rapide. La feuille attaquée envoie des signaux électriques, comme dans les neurones, pour enclencher les mécanismes de défense. À l'Université de Lausanne, des biologistes étudient ce mécanisme. « Toutes les plantes à fleurs qu'on connaît ont cette capacité d'envoyer les signaux électriques. Il y a un parallèle fascinant entre les plantes et les animaux, dans le sens que les deux utilisent les signaux électriques de communiquer entre les organes. » Les plantes communiquent via des substances volatiles. Celles-ci sont relâchées dans l'air et dans la terre. À Neuchâtel, l'équipe du professeur Ted Turlings s'attèle à décrire ces molécules volatiles. Sa méthode ? Poser des cloches sur les plantes en laboratoire. « Les plantes voisins écoutent et aussi reçoivent ces signes volatiles. » Avec leur artillerie chimique, les plantes attaquées alertent leurs voisines. Mais pas seulement. Des études récentes montrent qu'en cas d'attaque par un insecte, la plante peut appeler un animal à la rescousse. Un ver, par exemple, qui va dévorer le nuisible. Tout un dialogue entre végétaux et animaux que les chercheurs tentent aujourd'hui de décrypter.